... Mes chers frères et sœurs, c'est l'évêque qui parle, je vous salue. C'est l'aumônier en chef qui vient de vous saluer. Alors, aimez vos ennemis, comme dirait De Gaulle, vaste programme, plus ou moins ambitieux, évidemment, suivant votre vie. Il le sera peut-être un peu plus à la fin de la conférence, si j'ai parlé trop longuement et de façon trop intellectuelle. Une misère se présente à nous avec une originalité singulière. Il ne s'agit ni de maladie, ni de pauvreté, ni de nudité, ni même de doute, mais de la haine. Grande est la miséricorde qui répond à cette singulière misère par l'amour, l'amour de l'ennemi. Alors, cet ennemi peut être personnel, dans la vie courante. C'est parfois notre voisin, avec qui nous partageons un mur mitoyen. Ça peut être tout simplement aussi notre conjoint. Hier soir, à la veillée de prière pour la vie à Notre-Dame, nous avons eu des témoignages en ce sens. Mais la guerre offre un ennemi collectif. Pris individuellement, le soldat ennemi ne nous a rien fait. Nous ignorons même, jusqu'à son visage, son identité. Parce qu'il appartient à un pays qui nous fait la guerre, ou à une entité qui touche et blesse la nation, et pour cette unique raison, il devient notre ennemi ou notre adversaire. Je vais préciser ces termes. Alors, la réflexion que je veux conduire ce soir avec vous, elle ne porte uniquement sur cet ennemi singulier dans la guerre. Vous pourrez peut-être consulter votre excellent curé, qui me fait l'honneur de m'inviter, si par exemple, votre ennemi, c'est votre voisin ou votre prochain. « Cet ennemi nous commande Jésus, est à aimer, comme tous les ennemis, et dans le champ de la bataille, dans le temps de la guerre. » C'est un ennemi très particulier. J'aimerais donc ouvrir cette réflexion en deux temps. Premier temps, partir de l'histoire, et singulièrement, des deux guerres mondiales, certains historiens diraient que ça n'en forme qu'une. La Première Guerre mondiale, 1914 à 1919, traité de paix, et la Seconde Guerre mondiale, 1935 à 1945. 1939, pardon, à 1945. Et avec ce petit panorama historique ou philosophique, commencer à déblayer les quelques réflexions, ce sera le deuxième temps très rapide que je vous partagerai tout à l'heure. Première Guerre mondiale, voilà, nous avons un ennemi, très clair. Nous, Français, il n'y a personne dans cette salle qui n'ait eu un grand-oncle ou un grand-père ou un arrière-grand-père qui a trempé dans cette guerre. Voilà, pratiquement toutes les unités sont passées à Verdun, par exemple, où j'étais le week-end dernier. La Première Guerre mondiale, je vais vous lire quelques extraits d'un excellent ouvrage du professeur Xavier Boniface, qui s'appelle « Histoire religieuse de la Grande Guerre », qui est paru en 2014, pour le centenaire, pour nous faire réfléchir à l'image diabolisée de l'autre, adversaire ou ennemi. Il dit ceci, « Rares aussi sont les propos d'origine cléricale ou ecclésiale incitant à la haine envers l'ennemi. » Rien que cette citation, déjà, devrait ouvrir vos oreilles. Nous sommes, vous allez le voir, aux antipodes de prêcher l'amour de l'ennemi. Simplement, on note que la plupart des clercs, prêtres, soldats ou aumôniers ou évêques incitaient peu, je vais vous citer un cas assez magnifique, à la haine. Et on en veut dire, vous allez voir, que c'est déjà pas mal. Mais, malgré tout, quelques voix isolées, peut-être, pèsent lourdes dans la balance d'un ostracisme de l'autre, celui qui est en face. Je vous cite, avec Xavier Boniface, un évêque anglican de Londres qui prêche l'Avent 1915. Il fait déjà 12, 14 mois de guerre. Je cite l'évêque. « Tous ceux-là sont prêts à entreprendre une grande croisade que nous ne pouvons réprouver pour tuer les Allemands. Les tuer, non pas pour le plaisir de tuer, mais pour sauver le monde. Tuer les méchants comme les bons, les jeunes comme les vieux. Tuer aussi bien ceux qui vous ont montré de la compassion pour nos blessés que ceux de ces monstres qui ont crucifié le sergent canadien qui ont ordonné les massacres d'Arménie. » Ça, c'est un peu enveloppé dans la même enveloppe. « Les tuer tous de peur que la civilisation du monde ne soit anéantie. » Et précise Xavier Boniface, « Rares sont les discours officiels de ce thème, mais enfin, ce type de discours rejoint profondément la propagande officielle. » Donc, si cette position assez forte, s'entend après, n'est pas représentative du clergé, elle traduit quand même un sentiment populaire lourdement entretenu par une propagande très bien orchestrée. Et des deux côtés. Je cite Xavier Boniface. « Malgré des exceptions, le clergé tente en effet à tenir des discours, à véhiculer des représentations sur l'adversaire plutôt moins exacerbées que ceux de la propagande. » Certes, il peut être partagé, le clergé, entre l'esprit de croisade qui incite à combattre les infidèles. Beaucoup, hein. Je lis beaucoup sur la Première Guerre mondiale en ce moment. Et d'autre part, pour les chrétiens, l'esprit évangélique qui demande qu'on aime ses ennemis. Les hésitations du chanoine païen avec un Y, si vous voulez, d'accord, il était quand même croyant. Du chanoine païen illustre cette tension. Devant un cimetière militaire allemand, il se trouve sous l'influence de deux sentiments opposés. Je cite. « Le prêtre qui s'incline et qui prie pour ses morts et le patriote qui compte sans regret les tombes de ceux qui ont déclaré la guerre et ont multiplié nos propres tombes. » Fin de citation. Je vous ai bien sûr mis en exergue ces citations qui sont très représentatives de tout un courant. Encore, ne s'agit-il, commente Xavier Boniface, que des adversaires morts, ceux qui sont déjà enterrés, que la tradition chrétienne demande de respecter. La vindicte religieuse est sans doute plus forte à l'égard des vivants. C'est un véritable combat spirituel intérieur que livre à cet égard le père Joseph Bettman. « Mes ennemis, quoi ? Priez pour ces boches maudits ! » Oui, parce qu'ennemis, ils ont droit à ma prière. Mais quelle foi il faut avoir pour bien le comprendre. Voilà, donc, vous voyez, ces hésitations qu'on trouve dans la bouche des clercs. Alors, conclut Xavier Boniface dans un chapitre éblouissant et fort intéressant. « Les discours religieux et patriotiques pendant la Grande Guerre, véhiculant une image négative de l'ennemi, évoquent aussi les différences confessionnelles. L'ennemi, parce qu'il ne partage pas la même foi, est comparé à l'infidèle que combattait les croisés. sachant qu'essentiellement, c'est des chrétiens de tous les côtés. Le fait que les adversaires appartiennent à des peuples majoritairement chrétiens n'y change rien, au contraire. La perception des différences n'en est que plus accrue dans le contexte de la guerre totale. Voilà un mot, la guerre totale, qu'il nous faut retenir. Cependant, pour terminer sur la Première Guerre mondiale, j'ai trouvé, non sans peine, une lettre qui va en rebours de ce que je viens d'exprimer et qui était très certainement lourdement majoritaire, aussi bien dans les prédications que dans la propagande. C'est une lettre de Poilu, trouvée dans un ouvrage qui s'appelle « Lettre des tranchées à Thérèse de Lisieux ». La petite sœur Thérèse de l'enfant Jésus à ce moment-là, dont le culte s'est répandu grâce aux tranchées. Il écrit à son épouse le 28 octobre 1915 « Cher petit-aimé, je suis fort surpris de t'entendre parler comme tu le fais au sujet des Prussiens. Toi qui as du cœur, certes, ils ne sont pas tous bons, il y en a qui sont des vrais bandits. Si tu voyais les maisons où ils passent, moi-même, tout en étant habitués, j'en frissonne d'horreur et le cœur me saigne en pensant aux pauvres ouvriers qui ne retrouveront rien du tout de tout ce qui était leur unique avoir. Mais il y a des Français qui sont aussi lâches car ils finissent tout ce qui reste. Ne dis pas ces mauvais Allemands. Certes, ce sont eux qui sont la cause de nos souffrances, mais ils sont forcés par leurs chefs. Mais les chefs du pouvoir ennemi, eux, oui, sont maudits par leurs hommes et nous-mêmes. Mais ces pauvres pères de famille, nous en avons fait prisonnier un l'autre jour qui a huit enfants en bas âge, ces adolescents aussi de 17 ans que l'on envoie sur le champ de bataille, ces jeunes maris qui laissent une femme aimée au pays. Ceux-là ne doivent pas s'appeler les maudits car ils ont coûté bien des larmes à leurs mères qui ont empeiné pour les élever et qui ont coûté aussi cher que nous à mettre au monde. Touchant, quand même. D'ailleurs, le bon Dieu qui est bon ne les aime-t-il pas tous autant que nous ? Il ne nous a pas créé de race inférieure à l'autre et nous sommes tous aussi chers à son cœur. Aussi, si par moments, en voyant tout le mal qu'ils font, je me révolte publiquement, j'entends aussitôt une voix intérieure qui me dit « Fais le bien pour le mal soit meilleur qu'eux. » Et je reprends mes sentiments naturels et je les plains en pensant aux responsabilités qu'ils auront plus tard. Si je fais la guerre, je veux la faire honnêtement et sans ressentiment. Si je me bats, c'est pour ne pas laisser égorger mes frères, pour les aider puisqu'on nous attaque. Je le fais de grand cœur et le plus simplement du monde, cherchant à m'effacer le plus possible sans jamais me dérober à aucune difficulté. D'ailleurs, mes chefs ont dû le remarquer, c'est pour cela qu'ils m'ont choisi pour des missions excessivement graves et ils ont l'air d'avoir une certaine confiance en moi. J'en suis touché, mais n'en tire aucune vanité puisque c'est mon devoir. Ne hais pas les boches pris pour eux. Fin de la lettre. Un beau témoignage qui, à lui seul, contrepense ce que nous avons entendu. Et puis alors, je passe à la Seconde Guerre mondiale. Il y aurait beaucoup à dire sur l'une et l'autre. à partir des réflexions qui sont tout à fait merveilleuses d'un Américain, un bouquin qui n'est pas très connu en France, qui est le meilleur de tout ce que j'ai lu sur l'homme à la guerre. Mais de loin. Jets et Glenn Gray. Un livre qui s'appelle Au combat, en version française. Réflexions sur les hommes à la guerre. Il y a une histoire un peu curieuse. 1941, il reçoit dans le même courrier deux lettres. La première qui le félicite au nom du président des États-Unis et qui lui annonce qu'il vient d'obtenir son doctorat en philosophie sur une thèse sur Hegel. Et dans la lettre suivante, il apprend sa mobilisation. Il va faire toute ensuite la campagne d'Afrique du Nord, d'Italie et de France comme officier renseignement. L'officier renseignement, pour ceux qui ne le savent pas, le contre-espionnage, si vous voulez. Celui qui est chargé d'interroger les prisonniers ou d'en faire avec toutes les méthodes que vous pouvez imaginer. C'est un poste qu'il a beaucoup marqué. Il a été fondateur de sa pensée. Il va d'ailleurs rester en Allemagne et en exergue de son ouvrage qu'il offre à son épouse, c'est marqué ceci, à ma femme Ursula qui fut naguère au nombre des ennemis. Elle était allemande. Pas facile de se marier en 1946. Voilà. Alors, il a des analyses extrêmement puissantes, certainement parce que c'est un philosophe, sur, dans un chapitre, les figures de l'ennemi, les figures au pluriel de l'ennemi. Comment, dans le cadre de la guerre, ce qu'il a vécu lui-même, il l'analyse à partir de son carnet de notes qu'il a prises au jour le jour de toute sa campagne. Il analyse, entre autres, les figures de l'ennemi. Alors, je me permets d'en tirer tout simplement quelques extraits que j'estime lumineux. Je cite. « Il est bon de s'arrêter un moment sur le terme « ennemi ». L'ennemi, est l'apostrophe, tel qu'on l'emploie en temps de guerre. Sa signification est aussi multiple et variée que possible allant de la pure désignation formelle de l'adversaire militaire à l'expression passionnée de la plus grande aversion, l'ennemi. L'article défini, on dit un ennemi, on dit l'ennemi en temps de guerre. L'article défini l'accompagne toujours car ce n'est pas d'un ennemi ou de notre ennemi qu'il s'agit. Ce que cela implique inconsciemment, c'est l'idée que l'adversaire est l'ennemi de l'humanité en même temps que le nôtre. Mais aussi il forme un groupe spécifique, quoiqu'indifférencié. Alors le désigné avec l'article défini sert à le faire paraître singulier, à lui prêter une identité se réduisant au sentiment d'hostilité qu'il nourrit à notre endroit. Le caractère abstrait du terme favorise le développement d'une haine abstraite. Je crois qu'il fallait être philosophe, il écrit cet ouvrage, il fallait le publier en 1959, pour une réédition, mais 15 ans après. Pour être plus précis, l'ennemi, la haine abstraite, c'est un mot qui va scander cette figure de l'ennemi. L'ennemi n'est pas un individu, homme ou femme, mais une puissance hostile qui veut détruire notre peuple et notre vie. Et à mesure que la guerre avance, cette haine que nous vouons à une ombre nous endurcit et nous consomme. Plus nous nous trouvons éloignés de tout contact dangereux avec cette figure, plus nous sommes consumés par elle. Bien des combattants de la Seconde Guerre mondiale furent horrifiés de recevoir des lettres de leurs petites amies ou de leurs épouses qui, à l'abri dans leur foyer, aux Etats-Unis, on n'a pas connu la guerre de très près, leur demander combien d'ennemis ils avaient tués personnellement et souvent leur réclamer comme une faveur personnelle des morts supplémentaires. Il l'a vécu, c'est assez intéressant, très intéressant. Alors, il va aller au-delà de cet article défini pour essayer d'analyser à partir de deux expériences qu'il a faites. La première, c'est l'expérience du prisonnier. Lui n'a pas été prisonnier, mais il a fait des prisonniers. Le soldat à qui il arrive de faire un prisonnier de guerre ou de le devenir lui-même est transformé en tant qu'homme et en tant que combattant. Pourquoi ? Il voit bien alors que son ennemi peut être compris et que, au moins extérieurement, il est fait du même bois que lui. d'accord ? Donc, la figure abstraite qui provoque en lui une haine abstraite rencontre là une personne concrète. Deuxième expérience. Les soldats adverses qui périssent ensemble dans le même trou d'obus en arrivent souvent à transcender leur haine mutuelle et achèvent leur guerre dans la réconciliation. Dès lors que l'on reconnaît dans l'ennemi l'humanité qu'il a en commun avec nous, tout devient possible. Même si cela nous conduit à le rejeter implacablement. En 14, le premier Noël est fraternisation. Mais de la haine abstraite qui demeure à l'écart de l'action et du danger, seule peut résulter affaiblissant toute capacité de compassion, l'oubli pur et simple et un cœur implacable. Deux expériences qu'il a vécues lui-même et qu'il tient aussi des anciens combattants. A partir de là, il essaye d'analyser. C'est le philosophe. Toujours plus, on creuse, toujours un peu plus les expériences. Il note qu'au cours des guerres récentes, il y a eu la Corée entre-temps. Et puis la menace communiste, bien entendu. Il pense que les soldats ont adopté quatre attitudes générales devant l'ennemi. Et on verra que trois d'entre elles sont abstraites à l'extrême, la quatrième étant d'un tout autre genre. Les trois premières sont extraordinairement des visions extrêmement mauvaises, n'est-ce pas, de l'ennemi. Bon, je vais y aller très vite, c'est la quatrième qui est intéressante. « Nous pouvons de moins en moins, dit-il, combattre sans nous forger une figure de l'ennemi en tant que mal absolu, vis-à-vis duquel toute clémence ou sympathie constituerait une incongruété si ce n'est même une trison. » Vous savez que la plupart, c'est déjà vrai en 14, c'est pour ça qu'il n'y a plus eu de fraternisation après, parce qu'il y a eu des punitions terribles entre ceux qui ont fraternisé avec l'ennemi, de l'autre côté de la tranchée. « Alors, il pense que nous pouvons de moins en moins combattre cette figure de l'ennemi en tant que mal absolu, vis-à-vis duquel toute clémence apparaît comme une trahison. De nouveau, dit-il, nos guerres tendent à se transformer en croisades religieuses. » Ce n'est pas neuf, discours de bouche et autres. Alors, il va décliner cette figure que la propagande entretient, bien sûr, dans la guerre totale, cette figure qu'il appelle la figure abstraite, qui provoque une haine abstraite justement de l'ennemi. Alors, il va distinguer, et je vais passer très vite là-dessus, faute de temps, le militaire de carrière qui néanmoins voit aussi un soldat en face de lui. Voilà. Il va ensuite parler de la figure du croisé, qui pense qu'en face, c'est un sous-homme, voire un démon. Il appellera la première attitude pré-démocratique et la seconde post-démocratique, peu importe. Puis, la troisième figure, qui est peut-être la plus terrifiante, qui est liée, évidemment, à cette dimension de la croisade religieuse, accentue le caractère abstrait. L'autre n'est plus un sous-homme, mais c'est un sur-homme, un adversaire de Dieu. En fait, dit-il, l'aspect le plus caractéristique de cette figure est son indifférence absolue à l'égard de l'individualité de l'ennemi. C'est le principe, j'ai employé une expression que je n'aurais peut-être pas le temps de développer, de ce qu'on appelle la guerre totale. Fortement, terriblement condamnée par le concile Vatican II. Ce n'est pas la guerre juste. Alors, elle est terrible, parce que l'autre, l'ennemi, est de moins en moins personnalisé, il n'a plus d'individualité et il s'oppose à Dieu, ce qu'on prétend être Dieu. Pour lui, la guerre n'est en rien un jeu ou un désordre abject, elle est une mission, une cause sacrée. L'occasion de donner à sa vie une finalité suprême. La haine de l'ennemi permet à ce soldat d'éprouver qu'il est suprêmement réel. Seul le combat peut apporter à cette haine l'apaisement approprié. Et il conclut ce paragraphe qui est en béton armé. Nombreux sont ceux qui croient que le siècle des Lumières a mis fin aux guerres de religion en Occident. Mais en fait, elles ont ressurgi de plus belles au XXe siècle, sous une forme politique. Je voudrais même dire aujourd'hui, si j'avais à prolonger cette réflexion sur la Troisième Guerre mondiale combattue par Morceau, mais ça me fera peut-être l'objet de vos questions, aujourd'hui, ces guerres de religion, j'ai eu l'occasion de me prononcer sur ce que nous vivons, n'est-ce pas, ont non seulement une forme politique, mais une forme politique idéologiquement religieuse. Voilà, on est en plein dedans. Alors quand même, je conclue avec lui sur la quatrième figure de l'ennemi qui, dit-il, est beaucoup moins abstraite et elle ne naît que dans le cœur du soldat qu'il appelle le soldat raisonnable. C'est quelle est cette figure de l'ennemi qui prévaut chez les hommes raisonnables une fois que la guerre est achevée, mais qui ne peut être auparavant cultivé que par une minorité de soldats à la fois réfléchis et relativement indépendants dans leur jugement. Et alors il va développer cet aspect, c'est qu'en fait, lui-même en a très peu rencontré, c'est terriblement difficile d'avoir une figure positive de l'ennemi au cœur de l'action et de la violence. Et ce n'est pas contredire ceci que de citer tel ou tel exemple un peu comme je l'ai vous l'ai fait tout à l'heure dans cette lettre de cet homme qui a écrit à son épouse en disant ne maudis pas les boches, ne l'ayez pas. Ce sont des contre-exemples qui hélas confient la règle générale. « Il est presque impossible, dit-il, pour le combattant de se préparer psychologiquement à des affrontements sanglants s'il est mieux par la volonté de vaincre tout en gardant à l'esprit une telle figure de l'ennemi, une figure raisonnable. » Et dit-il, portant un regard pessimiste sur ce qu'il vivait et sur ce que nous avons à vivre, la figure concrète de l'ennemi est compatible avec une guerre limitée des époques antérieures. Le soldat pouvait en ce temps-là combattre avec un entrain relatif. Peut-être voyait-il dans la guerre un mode d'existence humain confus mais non contradictoire. Grâce à sa vision réaliste de la nature humaine et face à la lente marche de l'histoire, il pouvait acquérir la vertu de patience. Ce qui submerge son semblable aujourd'hui, c'est le caractère inhumain de la guerre totale. Ce que je vous dis là vous paraît très éloigné de l'actualité. Vous pouvez relire en lien à ce que disait le père Mathieu Rouget tout à l'heure les discours martiaux que j'ai entendus depuis le mois de janvier 2015. N'est-ce pas ? Suite à cet an le 13 novembre. Je sais bien que c'est des discours politiques, je sais bien que tout ça, etc. Ça fait froid dans le dos quand même. Je vous rappelle que la guerre juste vise à vaincre la guerre totale à détruire. Pas du tout la même chose. Voilà. Alors il réfléchit sur dire comment peut-on faire évoluer le soldat combattant pas après la bataille où on se réconcilie, on se dit bon finalement les allemands ils étaient gentils, c'était les nazis, etc. Vous voyez, mais au cœur de l'action violente, comment faire évoluer la figure de l'ennemi chez le soldat vers cette figure d'ennemi de l'homme raisonnable. Voilà. Alors il dit oui, bien sûr, il y a la proximité géographique, le connaître, la culture, etc. Mais il dit la plus grande des conditions c'est d'avoir assez de force et de perspicacité pour reconnaître notre liberté individuelle, question d'objection de conscience et autres, et la responsabilité effective qu'il nous faut assumer. Vous voyez, il personnalise l'action. Mais, dit-il, peu d'entre nous apprennent jamais à quel point la peur et la violence peuvent faire de nous des créatures aux abois. Prête à se défendre bec et ongle, si la guerre, conclut-il, m'a enseigné une chose, c'est la conviction que les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent être ou même ce qu'ils croient être. Lorsque la peur nous envahit, rien n'est plus tentant que de céder à la tyrannie de la nécessité et d'agir de façon irresponsable. Nous parlons aisément de liberté et de responsabilité, mais presque toujours sans discerner le courage d'acier qu'il nous faut pour les rendre effectifs dans nos existences. ou le courage d'acier qu'il nous faut pour les mettre, pour les rendre effectifs dans nos existences. C'est facile, il y a responsable et tout. Alors, je conclue par quelques réflexions très simples qui, au fond, résument les exemples que je viens de vous citer. D'abord, il y a une distinction à faire, me semble-t-il, entre le mot ennemi et adversaire. Moi, je suis toujours dans le cadre de la guerre. L'adversaire, si vous voulez, peut susciter le respect, par exemple, sur un tatami de judo. On rentre en concurrence ou en compétition. Le but n'est pas, avec un adversaire, de le détruire, c'est simplement de le vaincre ou de le surpasser. En ce moment, c'est Roland-Garros. Enfin, c'est une tentative de Roland-Garros sous la pluie. Donc, on est face à des adversaires. Il est vain de dire « Cet adversaire, je vais le laisser gagner. » Non. Vous rentrez dans un jeu économique, un jeu sportif. C'est un adversaire. Et effectivement, l'art militaire que nous apprenons dans nos écoles de commandement, c'est d'essayer de toujours traiter l'ennemi comme un adversaire. Bon. L'ennemi, lui, se différencie de l'adversaire en ce qu'il nous veut du mal ou que nous le voulons du mal si nous sommes l'ennemi de l'autre. S'il cherche à tuer, cette volonté en lui prend racine sur un sentiment particulier, la haine. Or, ça ne va peut-être pas toujours nos ennemis jusqu'à la haine, d'accord ? Mais la haine se caractérise par le fait qu'on voudrait que l'autre disparaisse. Soit on veut le tuer, soit ce qui serait encore mieux, c'est qu'il meure d'un accident devant de la route, vous voyez ce que je veux dire, qu'on s'en débarrasse. C'est ça, profondément. Donc, la haine, à la différence d'autres sentiments comme celui de la compétition ou du jeu, vise à la disparition, à la destruction de l'autre, ce qui est exactement le cas dans la guerre totale. Ça, c'est la première distinction, adversaire, ennemi. Déjà, le respect de l'adversaire ne s'impose pas toujours de lui-même. Vous savez, la violence, le jeu, le foot, puis on devient brutal, on donne des coups, déjà difficile. Mais si la bonne réputation, si nous reconnaissons sa dignité, si on le voit droit dans les yeux, c'est quand même plus facile pour faire naître le respect. Alors, l'amour de l'ennemi, lui, vraiment, semble au mouvement, dans le cadre de la guerre, le mouvement opposé au mouvement naturel de notre cœur. Et on assiste à ceci de très singulier encore aujourd'hui, c'est que l'amour, se porte vers le camarade d'une façon extraordinaire, le camarade, c'est le mot qu'on emploie, jusqu'à donner sa vie pour lui. Et alors, on a l'impression que de façon symétrique, le mouvement qui nous porte vers l'ennemi est un mouvement de violence. Voilà. Dans le meilleur des cas, on veille à proportionner la riposte à l'ennemi dans le droit international, le droit aussi d'ouverture du feu, d'engagement, dans notre droit, français en particulier, ou simplement cette loi que vous connaissez bien qui est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Je canalise ma violence, ma haine. On est très loin encore de l'amour des ennemis. Mais on canalise ce mouvement qui me porte vers l'ennemi, qui m'emporte de façon parfois démentielle et qui consiste à répondre à 10 par 100. Bon. Alors, que puis-je dire sur l'amour de l'ennemi ? Je retiens quatre choses. Aimer son ennemi dans le cadre de la guerre pourrait signifier quatre choses. D'abord, l'avoir identifié comme tel. Bon. Si Jésus parle d'un ennemi, il nous parle bien d'une personne que j'ai identifiée comme un ennemi. Quelqu'un qui me porte, au nom de sa patrie ou au nom de sa haine personnelle, une adversion qui vise, lui, à me détruire ou en tout cas me faire du mal. Bon. Il faut d'abord l'identifier. Bon. Vous n'avez, vous, peut-être pas d'ennemi parce que vous êtes un homme tout à fait respectable, une femme admirable, etc. etc. Voilà. Mais vérifiez quand même. Bien. Deuxièmement, essayez de percevoir l'origine intérieure du mal qu'il nous veut et qu'il nous fait. C'est un peu la lettre de ce poilu à son épouse. Mais au fond, c'est les ordres. Ce sont ses ordres. Ce sont des Allemands. Ils ont quitté leur famille aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il veut me tuer. Voilà. Et qu'il est derrière sa pièce d'artillerie. Et considérez que le mouvement qui l'emporte à nous faire du mal est une misère. Que ce soit une haine personnelle ou que ce soit commandé. C'est une misère. Parce qu'en fait, l'homme est fait pour aimer, Deuxièmement. Comment accomplir une œuvre de miséricorde à son égard ? Très difficile. Ce n'est plus un courage d'acier qu'il nous faut. C'est vraiment des tungstènes. Ce n'est pas facile. Je pourrais vous donner des cas où on pourrait en parler tout à l'heure. Pardonner. Le laisser vivre, parfois. Oui, mais on a une mission à accomplir. L'enterrer. Ah oui, ça oui, on le voit. Il y a des aumôniers militaires qui ont donné leur vie en 14-6-8 pour enterrer y compris des Allemands. Le soigner s'il est blessé, le respecter s'il est fait prisonnier. Voilà. On pourrait parler de la miséricorde aux ennemis. C'est très concret, les œuvres de miséricorde aux ennemis. Bon. En se rappelant qu'il y a plus de liberté à pardonner qu'à rester dans sa haine ou son ressentiment. Bon. Et puis, quatrièmement, je voudrais quand même conclure par une phrase de Saint Jean de la Croix. Je réfléchissais un petit peu, je méditais sur le thème. Là où il n'y a pas d'amour, semez de l'amour et vous récolterez de l'amour. Oui, c'est vrai. Et en même temps, ça contredit notre expérience. Alors, mais ce que je veux dire, et j'ai mis du temps à le comprendre, là où il n'y a pas d'amour, semez de l'amour. Mais vous ne récolterez pas nécessairement de l'amour de celui que vous avez aimé et qui vous a haï. ce que je veux dire et ce que je pense que pensait Saint Jean de la Croix, là où il n'y a pas d'amour, semez de l'amour et au moins, Dieu vous récompensera par son amour. Voilà. Si on s'était rencontré plus tôt, Monseigneur, je pense que ça aurait été, pour moi, un très grand secours de ce que vous nous avez dit. Mais c'est vrai que lorsque j'ai été pris en otage, au bout d'un certain temps, alors je ne me suis pas posé la question de l'amour de nos ennemis parce que quand même, c'est dans les circonstances qui étaient les nôtres, c'était sans doute aller vite en besogne. Mais à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si je pardonnerais finalement à ceux qui nous détenaient. Je me souviens, on en parlait parfois avec mon collègue Christian, chez nous, je me suis dit, j'ai dit à Christian, qu'est-ce qu'on ferait si je n'avais jamais un revolver et que je retrouvais un jour à Paris, au coin d'une rue, la personne qui est devant moi et qui m'a détenu. Est-ce que je lui mettrais une balle dans la tête ou finalement, est-ce que je le laisserais passer ? Et c'est vrai que on est tenté de se laisser porter par ses émotions et de se dire je me vengerais un peu et donc je le tuerais parce qu'après tout, ils nous font souffrir et donc un peu la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et puis finalement, en réfléchissant et surtout en étant au contact, là, et c'est peut-être la différence avec ceux auxquels vous faisiez allusion, c'est-à-dire des militaires qui sont sur le front et qui se battent finalement presque à armes égales avec d'autres militaires, avec des ennemis, avec des adversaires, des combattants d'une armée régulière. Nous, on était dans une position qui est quand même bien différente puisqu'on était désarmés face à des gens qui, eux, étaient très armés et aussi très déterminés et qui étaient, pour nous, en tout cas, des ennemis. Mais finalement, on se rend compte que ces ennemis qu'on a en face de soi, c'est pour ça que c'était intéressant d'écouter les lettres que vous avez racontées de prisonniers ou de gens qui étaient à la guerre. même si nos ennemis étaient des êtres désincarnés parce qu'on n'a jamais vu un seul visage, ils étaient toujours encagoulés, donc il n'y avait pas de rapport comme ça d'homme à homme. On était assis, ils étaient debout, on était désarmés, ils avaient une Kalashnikov la plupart du temps, mais au bout de quatre mois, quand même, même si on nous changeait de place, même si on nous déplaçait, même si on changeait de geôliers, il y a forcément un rapport qui se noue, qui se lie, un lien qui se tisse entre des otages et des geôliers. Et donc, on a le choix d'entrer en opposition frontale avec ces gens-là, donc de les considérer comme des ennemis, etc., mais cette option-là nous a paru rapidement assez vaine parce que lorsqu'on est otage, comme vous le savez, eh bien, on a peu d'armes et on a peu d'atouts dans son jeu, et donc, il vaut mieux essayer de construire une relation aussi minime soit-elle avec ces gens-là. Et donc, il n'y a pas eu de... Lorsqu'on dit l'amour de nos ennemis, on peut penser au syndrome de Stockholm. Donc, il n'y a jamais eu chez nous de syndrome de Stockholm, mais parce que... parce qu'il ne faut pas tomber dans un excès inverse et il ne faut pas, évidemment, s'identifier avec une cause qui est une cause terroriste, même si, même si, c'est vrai, et ça nous a aidés aussi peut-être à créer ce lien. Ceux qui nous avaient enlevé, finalement, avaient quelques raisons d'en vouloir pas aux Français, mais aux Américains qui avaient envahi un pays sans l'approbation des Nations Unies, etc. Et ça a d'ailleurs tout de suite été notre carte qu'on a jouée. Ça a été de dire nous, finalement, on comprend votre cause parce que occupation illégale, résistance légitime. Donc, ça nous a permis de... ce qui était d'ailleurs la position française à l'époque, qui était aussi partagée par nous autres parce qu'on considérait que, eh bien, renverser Saddam Hussein, même si c'était un dictateur de la pire des espèces, ne réglerait pas le problème et au contraire aggraverait la situation et de ce point de vue-là, on avait raison et Jacques Chirac avait raison d'être prémonitoire. Donc, voilà, on a essayé de ne pas voir à travers nos geôliers des ennemis irréductibles mais plutôt des gens finalement qui avaient un combat et qui, eh bien, ils s'étaient peut-être trompés, ils avaient attrapé deux, trois journalistes qui étaient là, etc. Simplement, lorsque la situation s'est un petit peu tendue et lorsqu'on nous a menacés de mort, le... comment dire... notre vision des choses a un petit peu changé et c'est là où effectivement je raconte dans le livre que vous avez parlé de rapports diffus à la foi. Effectivement, c'est là où j'ai eu l'impression que j'avais besoin de tendre la main à quelqu'un et donc avec Christian, on s'est mis à beaucoup prier pour essayer de surmonter cette période qui était difficile. alors je vous le confesse, j'avais oublié le Notre Père donc j'ai demandé à Christian de me réapprendre le Notre Père et donc pardonne-nous nos enfances comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et... et c'est vrai que on était vraiment dans une situation assez difficile, plus que difficile parce que on était vraiment face à comme dit Proust dans un roman La Dame en Noir et dans cette hypothèse-là si vous voulez on était assez peu à la fois assez peu prolixe et extrêmement inquiets sur ce qui pouvait nous arriver. Et donc on s'est lancé dans une espèce comme ça de course à la prière et on a prié on priait très régulièrement toutes les heures en faisant des en ayant des intentions de prière voilà pour un tel un tel un tel et parmi les gens auxquels on demandait de nous aider il y avait aussi une intention de prière à l'égard des négociateurs on disait prions pour que les négociations se passent bien donc d'un certain sens prions aussi pour que les négociateurs chez nos ravisseurs et bien finalement soient plus ouverts etc. Et donc on a beaucoup prié alors on priait de manière extrêmement discrète parce que nos ravisseurs ne souhaitaient pas nous voir prier en tout cas pas dans notre religion puisqu'un jour ils nous ont dit la prière est interdite sauf si vous voulez prier tournez-vous vers la Mecque etc. et là vous pouvez prier mais notre père etc. c'était rigoureusement interdit donc on priait discrètement mais on priait d'une manière je dirais quasi mécanique et et finalement ça nous a ça nous occupait déjà ce qui est bien je vous ai dit mon père j'avais une conception utilitaire un petit peu de la foi mais ça nous occupait et on a eu l'impression au bout d'un de combien de six jours lorsque la personne qui nous gardait qu'on surnommait le gros parce qu'ils étaient en général tous gros et mais c'était un gros qui était plutôt à la fois peu bavard et relativement sympathique il était peu bavard dans le sens où il nous disait pas tous les jours vous allez être libérés demain etc. comme ses prédécesseurs nous l'avaient répété x fois donc à la fin on s'est dit bon on va plus rien demander et donc l'information viendra et donc ce gros parlait peu mais lorsqu'il parlait c'était pour donner de la vraie information et donc un matin où ça allait très très mal on a dit on va en tuer un d'entre vous parce que les français Jacques Chirac étant têté Bush je sais pas quoi etc. ça nous semblait complètement hallucinant ce qui n'était pas d'ailleurs aussi faux que ça lorsqu'on on découvrira les un petit peu les conditions de notre libération bref ils voulaient ils nous ont menacé très fortement nous tuer etc. vidéo appeler à l'aide etc. donc on était dans une j'ai découvert ce qu'elle voulait dire le mot avoir l'estomac noué parce que là effectivement j'avais pas le mal à la tête etc. mais j'avais l'estomac noué et il y avait il y avait un robinet duquel s'écoulaient des gouttes d'eau etc. et c'était une espèce de d'horloge qui aigrenait etc. et chaque bruit un petit peu métallique nous faisait penser à un billot qu'on préparait etc. sachant qu'il nous avait dit que quelques semaines auparavant qu'ils avaient tué deux macédoniens un italien etc. bref et ce dimanche matin après avoir prié etc. et bien le gros est arrivé nous a apporté un thé etc. et on lui a demandé il nous a demandé on est en arabe comment ça allait et nous on lui a répondu ben non ça va pas vraiment parce que etc. et il nous a dit non il a fait un suggest inchallah ça va repartir donc effectivement on a eu l'impression que là nos prières avaient porté et on s'est dit tiens je me suis dit tiens peut-être que j'ai vécu longtemps à Jérusalem peu pratiquant là-bas aussi mais avec un doute quand même sur je pense qu'à Jérusalem Dieu existe voilà avant c'est une question à laquelle je m'étais peu posé mais là ce dimanche matin je me suis dit tiens nos prières ont porté voilà on nous a entendus quelque chose s'est passé et donc j'ai continué Christian lui n'était plus plus affirmé dans sa foi et donc on a continué et de la même manière d'une manière presque mécanique répétitive mais ça nous soulageait ça nous occupait ça nous permettait de nous bouger un petit peu etc et effectivement bon ensuite on a été libéré au bout d'un mois et demi mais cette question de pardonner aimer non aimer nos ennemis non mais pardonner je pense qu'effectivement on peut on peut pardonner à des ennemis alors moi je pense que l'autre jour d'ailleurs j'ai vu un reportage sur Arte où il y avait à Bagdad on nous montrait c'est un reportage fait par un journaliste français un monsieur un Irakien qui avait été apparemment parmi nos ravisseurs à l'endroit où on a été capturé ensuite il est passé du côté d'Al-Qaïda et maintenant il est avec Daesh il a été arrêté etc et donc il a j'ai vu son visage etc il a fait partie des gens là bon je pense que c'est les gens qui nous ont capturé qui étaient des gens finalement avec qui l'état français a pu négocier avec lesquels on pouvait parler évidemment ça n'allait pas très très loin c'était des les anciens bassistes rebadigeonnés à la sauce islamiste et qui vous disaient mais pourquoi tu es chrétien je dis je suis chrétien parce que mon père est chrétien ma mère est chrétienne mais si ton père est dans l'erreur pourquoi tu vas continuer dans l'erreur bref on dirait mais en revanche tu peux devenir musulman etc c'est mieux etc donc à un moment où effectivement aussi on avait une première menace au début on nous dit si jamais on doit on nous menace au dernier recours on dirait on est prêt à se convertir etc pour effectivement échapper à un sort funeste mais ils étaient et d'ailleurs ils nous ont dit on préfère des gens qui ont une foi qui croient en quelque chose plutôt que quelqu'un qui ne croit en rien c'est pour ça lorsque ils ont dit who is alive who is dead qui est mort qui est vivant lorsqu'on nous a transporté lorsque ça allait très mal je me suis dit c'est plutôt moi qui va être dead et Christian qui va être live parce que parce que il leur semblait avoir un profil de 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 pratiquant de religieux et d'autant plus que juste après lorsqu'on nous a fait faire une vidéo on a appelé Christian il lui a dit tu viens pour faire une vidéo et moi je me suis levé et il m'a dit non toi tu restes assis etc bref bon ça ça fait partie des secousses psychologiques de toute détention mais voilà ce que je veux dire c'est que c'est c'est ça aide aussi de pardonner à ses ennemis parce que lorsque j'ai quitté Bagdad donc le 21 décembre 2004 là dans l'avion dans le Transal qui me ramenait en France je me suis posé la question justement qu'est-ce que qu'est-ce que comment quel regard je vais conserver de cette région où j'avais vécu 11 ans Jérusalem Amman Bagdad où j'avais eu beaucoup de de joie professionnelle une fin un petit peu risquée mais finalement je me suis dit quel souvenir je vais garder etc et évidemment je n'avais pas de réponse à cette question et je me suis dit je vais laisser du temps au temps comme disait François Mitterrand bon ensuite lorsque j'ai vu que la convalescence se passait finalement relativement bien et bien je me suis dit je vais continuer à aimer cette région je vais continuer à travailler sur cette région et j'ai continué donc j'ai repris on a écrit ce livre qui nous a permis de faire sortir un petit peu toute cette toute cette angoisse accumulée et après donc je suis retourné en Jordanie j'ai mis un certain temps pour retourner en Irak mais j'y suis retourné d'une certaine façon et je me suis dit aussi si j'ai la haine contre les gens qui m'ont levé ou si j'ai la haine contre le j'aurais pu avoir la haine contre les islamistes contre les salafistes contre les Dieu sait s'il y en a et bien je ne pourrais pas faire mon métier comme je le faisais avant et comme je compte le faire maintenant c'est à dire bon effectivement il y a des terroristes il y a aussi des islamistes qui ne sont pas des terroristes et il y en a beaucoup donc il faut garder cette lucidité ce regard distancié et alors évidemment je crois que c'est le fait en quelque sorte de pardonner ou de comprendre en tout cas mais le comprendre je pense que c'est déjà un petit peu le début du pardon comprendre les motivations de votre adversaire vous aide justement à cheminer vers une vers une vers une convalescence ou vers un retour à une vie à peu près normale donc ça a été mon cheminement et voilà donc c'est pas de syndrome de Stockholm parce que là on tombe dans l'excès inverse il ne s'agit pas d'épouser une thèse ou un combat qui n'est pas le vôtre mais il faut je pense rester lucide et voilà repositionner tout ça dans une espèce de machiavélisme mais qui hélas est devenu un machiavélisme très répandu les prises d'otages vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes une monnaie d'échange vous êtes un voilà un objet qu'on transfère d'un endroit à un autre à un moment donné il y a une transaction qui se fait et bien voilà le tout c'est que la transaction se fasse donc voilà il faut je crois que ça nous a aidé à relativiser c'est vrai qu'on avait une certaine expérience sur place et que voilà on sait que ces choses là se pratiquent et et que ça ça nous a permis ça nous a permis de pas d'oublier mais en tout cas de refermer ce tiroir voilà et donc aimer nos ennemis non je pense que c'est difficile d'autant si comme Monseigneur l'a très bien dit nos adversaires on peut les 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 parce qu'il était relativement sympathique mais enfin je n'ai pas versé de larmes quand même pour la mort de ce gros même si il nous avait aidé à un certain moment mais voilà c'est Daesh par exemple je pense que c'est difficile même de pardonner parce qu'en plus là on est dans un copa dans une guerre totale qui est une guerre qui vise à annihiler l'autre et cet autre il n'y a pas de moyen de négociation d'ailleurs quand on est djihadiste on ne négocie pas on ne brandit pas le drapeau blanc pour dire est-ce qu'on peut s'arranger est-ce qu'on peut trouver un modus vivant non les djihadistes peuvent négocier justement avec des mécréants comme nous lorsqu'il s'agit d'échanger un otage contre 5 millions de dollars ça oui certains sont prêts à le faire parce que on est djihadiste mais on a besoin d'argent pour vivre pour entretenir pour faire vivre et pour faire vivre une cause et ceux qui la défendent mais donc voilà je pense que là le pardon est difficile parce qu'on est dans un autre monde on est dans un autre monde lorsqu'on devient djihadiste on prête serment on fait la baïa on prête serment on rond avec le monde antérieur avec sa famille avec son entourage avec sa foi et on passe à autre chose et on ne revient plus derrière c'est tout le problème d'ailleurs de la déradicalisation lorsqu'on est un vrai djihadiste on peut difficilement être déradicalisé on peut au mieux changer de comportement mais probablement pas changer d'idée même si il y a probablement des cas où on peut changer d'idée mais ce n'est pas les vrais djihadistes mais voilà ce que je veux dire c'est que aujourd'hui cette problématique là et vous parliez de de réconciliation aimer son ennemi etc lorsque j'étais en poste à Jérusalem donc au milieu face à ces deux ennemis israéliens et palestiniens mais qui sont des ennemis qui sont des ennemis oui mais enfin des ennemis qui se côtoient qui se fréquentent qui travaillent ensemble etc donc le pardon est possible mais mais il sera de moins en moins possible au fur et à mesure que les occasions perdues ne se représenteront pas de faire la paix et au fur et à mesure que évidemment les humiliations s'accentueront ce qui est le cas aujourd'hui et donc même entre ces deux faux ennemis je pense que la paix le pardon est de plus en plus difficile donc ne parlons pas effectivement d'une éventuelle négociation d'une éventuelle rédemption avec avec ces gens qui vont au djihad parce qu'encore une fois ça n'est pas dans leur ça n'est pas dans leur culture ça n'est pas dans leur ADN et voilà donc c'est un c'est aussi et puis ça n'est pas non plus je pense dans notre intérêt enfin le comment dirais-je aimer nos ennemis oui c'est c'est un concept effectivement je pense assez typiquement chrétien parce que le le dans ces régions on aime la culture du zaïm l'homme fort et donc l'homme fort ses ennemis ou il les embastille ou il les liquide donc je crois qu'il faut avoir conscience que cette pratique du pardon cette pratique de la la miséricorde effectivement elle peut paraître à certains assez assez décalée voilà ce que je voulais vous dire c'est quelques réflexions sur sur le effectivement sur comment on peut se retrouver un jour effectivement à se poser des questions sur 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 le pardon et de de quelqu'un qu'on a en face de soi et qui veut vous vous tuer mais finalement qui qui ne vous tuera pas applaudissements